Bon on est contre un zac, c'est parti pour te passer un excellent moment hein ! On va faire notre possible de toute façon, on a les coquets afk. Non mais petit remake là ? Ah oui il lance le verre. Ah il a acheté du stuff. On va voir ce qu'on peut faire mais j'avoue que j'y crois pas beaucoup en cette game hein. Ceux qui causent les remercs permettent de les alper, oui. Bah bien sûr. Bien sûr bien sûr hein. Et leur preemade aussi s'ils sont au dessus de diamants je crois. Platine je sais plus. Bon on va pas passer à un excellent moment hein, je vais pas vous mentir. Y'a même assez peu de chances qu'on soit chié cette game. N'hésitez pas à aller chercher à manger, récupérer un verre d'eau, c'est sûrement le moment là. C'est sûrement le moment pour aller faire des emplettes. Sympa l'hitbox. Bien joué la bot lane. Zako bot. Mal joué la bot lane. À moins le Zako réignite. Fouh ! Putain on s'éclate là. On passe un excellent moment non ? On est pas tous en train de nous enjailler là je comprends pas. J'ai ping. Tu vois bien qu'il y a personne qui peut venir t'aider frérot. On a compris que t'avais besoin d'aide. Ok ! Bien Rift Maker sur Kata. J'aime pas du tout. Pour moi Kata c'est pas un perso qui doit préparer, qui doit commencer un fight après avoir être vu. Le problème du Rift Maker c'est que l'item est intéressant qu'après 3 secondes d'entrer en combat. Avec Kata c'est souvent que tu rentres en combat dès que t'es visible. Alors y'a des moments y'a pas le choix. Y'a des moments y'a des games où tu seras obligé de rentrer dans le combat beaucoup plus tôt que ce que tu voudrais. Et là peut-être que le Rift Maker peut être intéressant mais c'est dans une minorité des games. On a Keen Red hein je l'ai vu sur la map. J'ai pas envie de laisser la wave comme ça. Y'a encore niveau 5 non ? Quand je récupère mes sorts je peux essayer de la tuer. Ok à la back. Elle a peut-être encore son flash j'ai pas l'info. On sait qu'elle partait vers le top side. Le coquet a oublié de presser. Je suis venu pour rien je perds une wave de creep et j'ai pas un CS. Ok. Bon c'est un peu catastrophique ce Rome mais bon on fait comme on peut hein. J'aurais peut-être pu flash pour KS le kill sur Keen Red mais bon. J'aurais dû avoir une Red Trinket là. Le fait que je l'ai passé du troll. Alors il est sur Kata c'est de la merde les stades de l'item sont pas bonnes. Et normalement si tu te places bien quelqu'un qui a pas de dash et pas de CC se prend déjà tous les dégâts de ton ulti. Donc c'est même pas un argument devant. Et s'il y a un dash et bah c'est pas un slow qui va l'empêcher de prendre les dégâts de l'ulti. Et s'il a un CC et bah c'est toujours pas un slow qui va lui permettre de prendre les dégâts de l'ulti. Seul avantage du slow du Riley ce serait pour ta team. Mais bon. Au lieu de jouer Riley sur Kata j'oublie Sambra. Si tu veux mettre bien ta team. En mode B-push voir si Si on peut faire perdre la wave de creep à zack. Je pense qu'il a back s'il est pas bot là. On a un peu de zack c'est bon. Mais laissez-moi. Je pensais pas que Qu'elle lancerait quand même son ulti. J'ai délai mes sorts au cas où mais On lui fait perdre l'ulti c'est pas mal. On va récupérer la tour je pense. Pour l'instant la game se passe. On est contre le démon zack mid mais ça se passe. On a des pêches ça du coup. Ça joue avec Zos je sais pas si elle l'a encore. On va éviter la ward. On va bien jouer. On avait zack au bot. Tant qu'on se bat là où zack n'est pas en vrai on est pas mal. Il y a Fiora aussi qui est pas trop mal dans la game. Mais je suis bien aussi. J'ai mon flash de up. Je joue Conqueror quand je peux one shot personne. Mais bon en général t'as toujours 2-3 carry dans une game. Je peux en mettre Fiora. Si elle me trappe faut peut-être pas que je farme. On veut mieux que je sois au mid si jamais je me fais trappe. Les mecs qui spammen ping help alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Petit bait. Petit bait petit bait. Je pense qu'on gagne la game sur ce kill de toute façon. La Fiora c'est elle qui a la game en main. Et elle la se roue deux fois. J'ai 2000 gold. On a le dragon. On va back. Je force quand même le fight. Je sais pas si j'aurais dû rester du coup. Je vais vous montrer un truc après la game. On va dire que je force mais... Joli elle l'a pas lancé sur Fiora. J'ai bien du farm moi aussi. Qu'est-ce qu'elle fait la king red frère ? Il faudrait que je back. Je donne mon item. Attends quoi ? Mon Q-Click il s'est lancé là-bas. Je n'ai pas mon item. Il manque 800 balles. Je pense pas qu'on gride la tour vu que je sais pas où est Fiora. Bon 7ème se passe. On a de l'avance donc c'est ok. Je pense pas que Fiora reste au top. Et puis il faut qu'elle aille carry la game là. Je vais pas se permettre d'attendre. Indéfiniment au top. Ok elle est en train de remonter. On va pas prendre la tour. Les bait qu'on fait avec Luciane depuis tout à l'heure ça me met très très bien. Elle arrête pas de tomber dedans. La Fiora elle doit en avoir marre de fou là. Et c'est Urava. Flame 2 le dodgy. J'ai assez pour mon item. Je pense que le meilleur call c'est de le récupérer. Là faut pas qu'on perde de fight. Il y a l'inhib de down du coup. Donc si on perd un fight globalement on se met très très mal. On perdra beaucoup de farm. On perdra le Nashor. Pour le demander des shutdowns d'objectif. Ça pourrait nous coûter la game. On va rester avec l'équipe. On va pas grid. On sait pas où est la team. Je vais forcer l'ulti. Elle a pas l'ulti. De toute façon moi ça me coûtait rien. Mon ulti est beaucoup moins long à récupérer que l'ulti de Kindred. Donc si on trahit d'ulti c'est tous les jours worse. Je pense pas qu'ils aient besoin de moi. Donc on va plutôt cut potentiel Seraphine ou potentiel Kindred qui viendrait défendre dans 3 secondes. On regarde où sont les ennemis. On sait que Zaken est dans la jungle. On est deux là. Un Kindred qui sort du spawn. Flushing carrément. On va venir là-dessus. Elle vient de se faire planter explosive la gueule elle. Je reconnais. Et d'ailleurs il y a un truc que j'ai envie de vous montrer là dans cette game. Regardez la game là. Merde vous voyez pas très bien. Tous les partisans de la winner queue, de la loser queue là. C'est à vous que je parle. Regardez ça. 76% winrate. 56% winrate. 60% winrate. 53% winrate. Et moi dans ma team il y a un mec qui a 59%. 42, 41, 33, 46. Le nombre de fils de pute. Qui aurait regardé l'OPGG depuis la chambre sélect. Et qui serait venu te dire. Ah mais c'est la loser queue. Je peux pas jouer 7ème. C'est ingagnable. Je dois la dodge. Le nombre d'en... Qui aurait dit ça. Frère la game. C'était un pur stomp. On les a détruits. On est sur League of Legends. Y'a pas vos histoires de loser queue, winner queue mes couilles. C'est juste un jeu à snowball. Si ton ADC il a 30% de winrate. On s'en branle. S'il est dans cette game c'est qu'il a le MMR de la game. C'est tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre. Et moi je voulais dodge la compo. Je voulais pas dodge... Je voulais pas dodge la team. C'est pas pareil. Y'a un ZAC dans une équipe. Normalement c'est dodge. Y'a un ZAC 60% de winrate dans une équipe. Normalement c'est encore plus dodge. Et pourtant. Donc voilà. Y'avait un putain de gros smurf. 76% winrate en face. La grande majorité des partisans de la loser queue. Auraient appelé cette game une game de la loser queue. Je suis à putain de 8 loose d'affilée. J'ai jamais eu une game aussi facile. On est sur League of Legends. Arrêtez de croire qu'il y a un grand méchant Riot Games. Qui veut que vous perdiez vos games.